Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop 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 contente de vous faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine. Pour l'instant je les tiens, c'est plutôt cool. Avant de commencer la vidéo et même de vous dire de quoi ça va parler, je voulais juste vous rappeler que hier je vous ai fait une vidéo en vous disant que ce défi là serait disponible mardi. Donc ça y est, il est disponible, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique. Donc c'est le défi self-care, j'en ai parlé hier dans ma vidéo petit changement au niveau des classeurs budget. Donc n'hésitez pas à aller voir, il est disponible sur la boutique. Je vous mets le lien en barre d'informations comme d'habitude et on va commencer sans plus tarder par la thématique de la vidéo. C'est bon le côté promotion, on a compris, merci. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on établit le budget de quelqu'un, donc comment vivre avec. Et pour le coup ça sera comment vivre avec 1800€ en étant en couple. Alors je vous mets le commentaire de la personne juste ici, il est assez long donc si vous voulez lire, mettez sur pause. Parce qu'elle m'a donné plusieurs informations après dans d'autres commentaires et tout, nan nan nan. Donc j'espère que cette fois-ci j'ai bien tout compris parce que effectivement la vidéo dernière que je vous avais fait sur comment vivre avec le salaire de quelqu'un qu'on m'avait donné en commentaire, il y avait un petit hic, j'avais un peu mal compris un truc, du coup je m'étais trompée. Mais j'espère que cette fois-ci j'aurai tout bien compris et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout n'hésitez pas, dites-le moi tranquille mais n'hésitez pas à me le dire quoi, si je me suis trompée, je me suis trompée. Mais là vraiment j'essayais de bien comprendre et tout. Autre chose aussi à savoir sur le budget de la personne que je vais vous parler, elle m'a pas donné toutes les informations, c'est-à-dire qu'elle m'a donné ses dépenses fixes, elle m'a donné son salaire, elle m'a donné le crédit qu'elle réglait tous les mois. Elle m'a donné également le nom des enveloppes qu'elle voulait gérer durant sa semaine ou pour son mois. Mais elle m'a pas par exemple donné le montant des enveloppes à la semaine ou au mois, donc des enveloppes budgétaires. Donc j'ai fait à peu près comme je pensais que ça serait le mieux à faire pour une personne en couple. Donc voilà je vais vous montrer un peu comment j'ai ajusté son budget. Et elle m'a également parlé qu'elle avait plein de projets en tête mais qu'elle savait pas trop financièrement par où commencer et combien mettre dans chaque projet. Du coup également j'ai fait en sorte d'équilibrer un peu les sommes pour ses projets pour qu'elle puisse mettre et dans ses projets et dans ses enveloppes et rembourser son crédit et payer ses charges fixes. Enfin bref j'ai essayé de faire un tout cohérent entre les données qu'elle m'a donné et ce qui lui manquait pour rajouter les données avec son salaire etc. Enfin bref j'ai essayé de faire un truc carré. Franchement dis-moi si ça te convient en commentaire si tu te reconnais par rapport à ton commentaire. J'ai essayé de faire au mieux pour essayer de te faire un truc bien tu vois. Donc tout au long de la vidéo je vais dire à chaque fois ce qu'elle m'a donné comme prix et ce qu'elle m'a pas donné. Comme ça au moins vous savez à peu près là où j'ai ajusté pour qu'elle puisse en sortir avec son salaire et tout. Enfin comment moi je vois les trucs en tout cas. Bon bref je m'embrouille on va commencer tout de suite. Comme vous voyez je l'ai fait juste à côté de la page de mon budget à moi mais bon bref on s'en fout on est parti. Alors déjà dans un premier temps comme je vous l'ai dit juste avant cette personne a comme salaire donc comme revenu. Hop on va le mettre comme ça voilà. Elle a comme revenu 1800€ alors je sais pas dans quoi elle travaille encore une fois ça je pense que c'est personnel elle n'a pas forcément à me le dire. Donc je vais juste marquer dans la case description revenu. Je sais pas pourquoi je marque en majuscule alors que dans les cases normalement je marque en minuscule mais bon c'est pas grave. Donc elle a 1800€ de revenu et comme vous voyez il y a pas mal de trucs qu'on va devoir remplir. Mais on va s'en sortir vous allez voir qu'avec son salaire j'ai réussi à faire un truc pas mal j'espère que ça lui conviendra. Donc on va continuer direct avec les crédits dettes comme ça c'est fait on les a marqués on n'a plus à s'en soucier. Donc elle m'a dit qu'elle avait un but de crédit. Merci pour la commande je viens de recevoir une commande. Ok donc je viens de retrouver son commentaire et effectivement elle m'avait dit qu'elle avait du coup attendez c'est... Ah voilà c'est marqué juste ici but crédit conso alors je sais pas si c'est un but à atteindre à épargner ou si c'est à reverser directement pour le crédit chaque mois mais moi je l'ai compté comme une dette enfin comme une dette un crédit voilà vu que c'est marqué crédit. Donc on va l'ajouter juste ici alors c'est but crédit conso donc je vais marquer comme elle m'a marqué même si c'est juste un but et que c'est juste le crédit conso enfin vous m'avez compris je marque toute la phrase c'est plus simple crédit conso et du coup tous les mois elle doit payer 86 euros ou elle met de côté 86 euros je sais pas exactement et donc au total ça fait 86 euros pour les crédits et donc sur 1800 euros je vais sortir ma fameuse calculatrice qui nous aide à chaque budget donc 1800 moins 86 il lui reste 1714 euros de son salaire une fois qu'on a enlevé son crédit. Ensuite avant de passer à l'épargne je pense que l'épargne je vais la faire tout à la fin parce que c'est le plus de ce qu'on peut mettre avec un salaire donc je vais le faire à la fin. Je vais d'abord faire les choses qui sont nécessaires vraiment primordiales c'est à dire les sorties variables parce que ça sort automatiquement de votre carte bancaire et les enveloppes budgétaires parce que c'est ce qui va vous permettre de vivre. L'épargne c'est vraiment un plus donc je le fais à la fin en tout cas pour son cas à elle c'est plus simple que je le fasse à la fin comme ça je vous explique tout tranquille comment j'ai fait etc. Donc les sorties variables pour le coup elle m'a donné combien elle payait pour chaque sortie variable donc on va le noter ensemble. Alors tout d'abord elle m'a dit qu'elle faisait du sport et qu'elle payait un abonnement pour deux personnes vu qu'elle est en couple et au total du coup ça fait 140€ pour deux. Alors certes c'est une grosse dépense mais comme elle m'a expliqué c'est vraiment une de ses passions le sport donc vraiment elle veut mettre de l'argent dedans et elle a tout à fait raison ça fait du bien pour la santé. Ça franchement c'est le genre de truc où je trouve que l'argent n'est jamais jeté par la fenêtre quand c'est question de sport clairement. Ensuite en ce qui concerne loyer et électricité alors les deux sont cumulés moi elle m'a dit que les... enfin elle m'a dit loyer et électricité dans son commentaire donc je marque les deux au total ça fait 400€. Donc je vais enlever 140 et je vais enlever 400. On est à 1174 ça descend très vite. Ensuite en sortie variable ou en charge fixe comme vous voulez elle a son téléphone donc le forfait de son téléphone je pense qui lui coûte 35€ par mois donc on fait moins 35 il reste 1139. Ensuite elle a son assurance voiture vous allez voir ce budget il est assez complet c'est pour ça que j'ai bien kiffé quand elle me l'a envoyé. Assurance voiture hop et son assurance voiture lui coûte 60€. Donc moins 60. Ensuite concernant les autres sorties variables elle reçoit deux box voilà je pense qu'elle est abonnée à des box. Vous savez en ligne vous avez un abonnement possible pour des box tous les mois vous payez vous recevez une box chez vous. Et bien elle elle a deux box différentes elle a tout d'abord une box alimentation qu'elle reçoit. Je pense que c'est pour le sport après s'il faut que je dis de la merde. Donc il lui coûte 15€ par mois donc on fait moins 15. Et elle a également une box beauté qu'elle paye tous les mois bon ça je pense pas que c'est pour le sport c'est pour son bien-être personnel mais voilà. Hop moins 14 du coup il reste 1050€. Ensuite elle a trois autres sorties variables qui sont le MMA donc pour ceux qui connaissent pas c'est un sport. Bon je pense que quand même tout le monde connaît. Qui lui coûte 35€ par mois donc ça doit être l'abonnement à mon avis. Moins 35 on est à 1015. Ensuite elle a SFR alors ça doit être sa box et tout peut-être. Qui lui coûte 70€ donc moins 70. Et elle a ensuite un abonnement pour l'épilation qui lui coûte 10€. C'est pas très cher. Hop il reste 935€. Et pour sa dernière sortie variable alors j'aurais dû la mettre en dessous assurance voiture mais en fait j'ai sauté une ligne parce que j'ai le truc en face de moi pour faire son budget. J'ai sauté une ligne mais il y a son assurance moto également. Alors je sais pas si c'est elle ou son mari qui conduit une moto mais ils ont une assurance moto également qui paye chaque mois. Et cette assurance s'élève à 30€ par mois. Donc moins 30€. Il lui reste 905€. Alors là j'ai pas fait une petite case reste parce que comme vous pouvez voir j'ai un peu galéré à tout mettre sur la feuille. Vu qu'elle paye pas mal de trucs donc je vais le mettre juste ici. Il reste 905. Ok. Donc déjà rien que sur les sorties habituelles elle a déjà passé 900€ dans ses sorties habituelles. Je trouve ça énorme mais en même temps ça m'étonne pas tant que ça. Voilà maintenant qu'on a fait du coup les sorties variables je vais passer à ses enveloppes. Alors faut savoir que pour les enveloppes elle m'a donné quelques prix mais pas beaucoup. Elle m'a donné pour deux enveloppes pour le ménage et pour les animaux. Il me semble si je me trompe pas mais après le reste c'est un peu moi qui ai défini comme je pensais que ça serait le mieux. Parce qu'à vrai dire elle m'avait pas donné d'ordre de prix donc je me suis dit bon bah je vais essayer de faire matcher un peu tout ça avec ce qui est resté. Donc dans un premier temps elle m'a donné comme enveloppe alimentation. Hop je vais remonter juste le cahier pour que vous voyez mieux. Alimentation et pour l'alimentation alors moi perso je lui ai mis 200€ au mois parce qu'elle est en couple et que du coup son copain peut payer l'autre moitié. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que 200€ en étant seule et du coup 400 à 2 pour l'alimentaire ça fait 100€ par semaine d'alimentaire. Je pense que ça devrait être bon. Vous voyez ce que je veux dire ? En vrai je pense que ça devrait être bon et puis vu que c'est des sportifs l'alimentation coûte un peu plus cher parce qu'il faut des nutriments qui coûtent plus cher forcément il faut beaucoup de protéines etc. Donc je pense que 100€ par semaine ça devrait être bon donc 200€ pour elle et du coup 200€ de la part de son conjoint. Donc moi je vais le noter comme ça alors j'ai pas marqué le total donc je vais marquer par semaine. Donc semaine 1 on va marquer 100€, semaine 2 ça sera son conjoint par exemple, semaine 3 100€ et semaine 4 ça sera son conjoint. Je fais vraiment comme si il n'y avait pas d'accord entre eux, comme si... enfin voilà je les connais pas les gens donc juste j'essaye de bien planifier le truc. Voilà. La personne en question qui m'a laissé le commentaire pour ce budget, là je te fais un espèce de... J'essaye au maximum avec l'argent qui te reste de te faire un truc potable et vivable. Mais si par exemple t'as des besoins qui sont plus prioritaires sur d'autres choses où je t'ai mis moins d'argent, n'hésite pas à changer et à réajuster ce que j'ai fait. Moi j'essaye de faire en fonction de comment je vois la chose. Mais on voit tous les choses différemment et on vit pas tous de la même manière donc c'est possible qu'il y ait des choses qui te conviennent pas. Donc n'hésite pas à changer, moi je te donne juste une petite idée pour que voilà ce soit plus simple à établir ton budget. Donc je reprends, ensuite elle m'a donné comme nom l'enveloppe carburant. Donc le carburant, alors moi j'ai mis plus que ce que moi j'aurais mis parce que je sais pas comment elle se déplace en voiture, si elle se déplace beaucoup de fois en voiture, si elle va au travail en voiture, si elle utilise sa voiture, si l'essence se coûte cher, si sa voiture consomme peu, je ne sais pas. Donc j'ai préféré être un peu prévenante et mettre 150€ pour le mois. Si jamais c'est pas suffisant, faudra prendre un peu dans d'autres cases et les baisser. Mais je me suis dit que 150€ c'était le bon compromis en ne sachant pas combien tu dépenses par semaine, si ta voiture consomme beaucoup, si tu roules beaucoup avec ou quoi. Donc je me suis dit 150€ ça passe, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite elle m'a donné comme enveloppe beauté également, je vous mets juste un chouille plus. Donc elle m'a donné beauté aussi, hop, beauté, hop. Je vais rallumer ma calculatrice pour pouvoir faire les calculs, c'est quand même mieux. Donc on était à 900€ donc moins 200€ pour l'alimentaire, moins 150€, hop, voilà. Comme ça vous savez où on en est, c'est plus simple. Je sais pas pourquoi il y a toujours un voyant qui s'allume là dans mes vidéos au montage, je le vois, vous voyez ? C'est trop bizarre. S'il faut on m'espionne en fait. Je sais pas ce que c'est. Dites-moi si vous savez ce que c'est en commentaire parce que ça fait plusieurs temps que je le vois au montage, ça me fait flipper. Je vois des rayons, vous voyez, lumineux, là, rouge, c'est trop bizarre. Bon bref. Beauté du coup, moi je lui ai mis 50€ par mois. Alors pour la première semaine du coup, je sais pas si c'est suffisant ou pas en sachant qu'elle a un abonnement épilation et une box beauté. Je sais pas si c'est suffisant 50€ mais moi je me suis dit que c'était un bon compromis. Donc j'ai mis 50, hop, on va venir l'inscrire. Moins 50, on est à 505. Ensuite, là on arrive aux deux cases qu'elle m'a donné ses prix, c'est-à-dire le ménage et les animaux puisqu'ils ont un petit chat. Donc le ménage et animaux. Désolée si vous entendez les bruits de l'extérieur. Et pour du coup le ménage, elle m'a dit qu'elle mettait 40€ dans le mois. Alors je sais pas comment elle est répartie, si elle est répartie juste pour la première fin. Si elle les met pour la première semaine et qu'elle les laisse tout au long du mois. Ou si elle les divise en deux parce que peut-être elle a une femme de ménage. Je sais pas. Je sais pas du tout comment elle gère ça. Donc moi je vais lui mettre la première semaine. Donc 40€. Donc moins 40. Et ensuite pour les animaux, elle m'a dit entre 20 et 30€. Moi je prends toujours la somme au-dessus, comme ça on est tranquille. Donc je lui ai mis 30€ pour la première semaine parce que je pense que ça, ça a fait pour tout le mois. Donc moins 30€. Hop, on est à 435. C'est pas fini. C'est pas fini. Ensuite, elle m'a donné d'autres cases. Elle m'a donné la case hygiène. Alors moi personnellement qui cumule hygiène et alimentaire, je regarde jamais combien je dépense pour l'hygiène en particulier. Mais vu que j'ai déjà regardé des vidéos de budgéteuses qui séparent l'alimentation et l'hygiène, elles mettent à peu près entre 20 et 30€ par mois pour l'hygiène. Donc moi j'ai fait pareil que ce qu'elles faisaient, c'est-à-dire que j'ai mis le maximum. J'ai mis 30€ pour le mois en hygiène. Je pense que ça devrait suffire, mais là pour le coup vraiment moi je sépare pas les deux. Donc je sais pas trop, j'ai essayé de me baser sur comment faisaient les budgéteuses par rapport à l'hygiène. Mais moi c'est vrai que je ne sépare pas les deux, donc j'ai essayé de faire au mieux. Donc j'ai mis 30€ pour le mois. Ensuite, elle m'a donné comme case aussi restaurant. Bon là je vais marquer resto. Alors le resto, en sachant que quand vous êtes seul, vous en sortez minimum entre 30 et 40€. Je parle pour un vrai resto, pas pour un fast-food. Donc je me suis dit que 80€ c'était pas trop mal, en sachant qu'elle se fait pas mal de plaisir. Après si vraiment elle a un surkiff sur les restos comme moi, c'est-à-dire que moi j'adore faire des restos, elle pourra prendre dans d'autres cases qui sont moins nécessaires pour mettre un peu plus dans le resto. Mais moi je lui ai mis 80€ pour le mois. Alors soit elle fait 20-20-20-20, donc c'est-à-dire 20 par semaine. Mais dans ces cas-là j'ai un peu peur que ce soit juste pour payer un resto pour une personne. Ou sinon, moi ce que j'avais pensé, c'est qu'elle se met 40€ toutes les deux semaines. Ce qui lui permettrait de faire deux restos par mois. Et je trouve ça pas trop mal en vrai. Après tout dépend de son train de vie aussi, je ne sais pas. Mais moi je vais me baser comme ça. Donc on va mettre le moins 30 d'hygiène, parce que je l'ai pas mis. Et on va mettre le moins 80 pour le resto, donc il reste 325. Ensuite du coup, elle a également une enveloppe santé. Alors là pour le coup, j'ai mis exactement la même somme que moi je me mets. Personnellement ça me suffit. Mais encore une fois, si vous avez des problèmes de santé en particulier, si vous devez voir souvent un médecin aller à l'hôpital ou quoi, ça ne suffira pas, ça c'est clair en été précis. Mais si vous êtes une personne entre guillemets lambda sans problème physique, 20€ ça suffit pour le mois, clairement. Donc moi j'ai mis juste 20€. Hop, donc il reste 305. Et il nous reste 3 cases à inscrire, qui sont repas de famille. Alors je marque R de famille, vous me comprendrez. Perso et sortie. Alors, repas de famille, je m'y connais pas du tout, dans le sens où je sais pas ce qu'elle entend, si c'est pour ramener du champagne lors des repas de famille, si elle en fait une fois par mois ou tous les dimanches par exemple, parce que c'est pas pareil, clairement. Donc en ne sachant pas, j'ai pas mis énorme. J'ai mis juste 30€, parce que vraiment, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle emmène au repas de famille. Si c'est un bouquet de fleurs par exemple, ça peut être entre 5 et 10€, donc ça peut suffire pour le mois. Mais si c'est du champagne à je sais pas combien, mais hyper cher, ça suffira jamais. Enfin franchement, je sais pas ce qu'elle prend pour le repas de famille, c'est des cadeaux, des trucs comme ça. Moi j'ai mis 30€, mais je pense que ce budget-là, il va falloir qu'elle le change, parce que je pense que 30€ ça suffira pas. Mais moi je savais pas trop ce qu'elle entendait, du coup j'ai pas préféré mettre non plus une somme astronomique. Donc on vient déduire le moins 30, il reste 275. Ensuite dans le perso, je lui ai mis 50€. Je pense que ça suffit dans le perso, 50€ c'est déjà pas mal. Donc on va faire 20, 10, 10 et 10, ce qui font 50, donc moins 50. Et ensuite pour sortie, je lui ai mis 60€, donc ce qui fait 20, 10, 20 et 10. Hop ! Donc moins 60. Il reste 165€. Le reste je vais le marquer ici, parce qu'après on va faire l'épargne, donc c'est pas le reste total, c'est pas grave. J'espère que je me suis pas trompée, que ça va vraiment lui convenir, j'ai un peu peur là. Franchement j'ai essayé de faire au mieux, on m'en voulait pas. Donc ensuite concernant les épargnes, c'est là où vraiment j'ai essayé d'ajuster avec le reste du salaire qui lui restait, parce qu'il lui restait pas grand chose comme vous pouvez voir, mais il lui restait quand même pour pouvoir faire quelque chose avec ses épargnes. J'ai réussi, dites-vous, avec toutes les épargnes qu'elle m'a proposées, qu'elle avait en projet, etc. J'ai réussi à lui mettre un peu de partout. Donc je me dirais si ça te convient, mais j'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Donc dans un premier temps, elle m'a parlé d'un projet mariage qu'elle avait. et elle m'a juste dit projet mariage, donc je sais pas si c'est elle qui veut se marier, ou si elle va à un mariage incessamment sous peu. Donc par précaution, je lui ai mis 50€. Donc là, hop, 50€ dans cette épargne, comme ça le mariage est tranquille, parce que le mariage c'est vraiment un truc qui coûte hyper cher. Et genre vraiment il faut s'y préparer, donc vaut mieux qu'elle mette 50€ par mois, ça montera beaucoup plus vite, pour se trouver une robe, etc. que de mettre 20€, parce qu'un mariage avec 20€, vous en sortez pas, clairement. Donc, hop, on va faire moins 50. Il reste 115. Ensuite, elle m'a parlé d'un achat pour un meuble, pour poser son aquarium. Donc j'ai marqué meuble, tout simplement. Hop. Là, j'ai essayé de mettre pas trop cher, dans le sens où je pense que c'est pas le truc prioritaire. Après, encore une fois, peut-être je me trompe. Peut-être pour elle c'est prioritaire, parce que vraiment son truc il est posé n'importe où, et ça la gêne. Mais en termes de budgétisation et de finances, j'ai pas trouvé que c'était plus important, par exemple, que le mariage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, j'ai mis un peu moins dans cette épargne pour elle, et je lui propose de mettre 20€ dans cette épargne. Donc ce qui fait qu'il reste 95€. Ensuite, elle m'a parlé qu'elle avait comme projet d'acheter un bien immobilier. Voilà, mais que c'était un projet qu'elle arrivait pas trop à le caser et tout, avec ses finances. Du coup, vu que c'est un projet et qu'elle arrive pas trop à le caser avec ses finances, j'ai quand même essayé de lui caser un petit peu, parce qu'un peu va, il reste 95€, et il reste encore quelques cases vides, donc il y a encore d'autres épargnes à mettre. Donc j'ai essayé de lui caler un petit montant quand même pour que ça augmente, donc je vais marquer immobilier. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Voilà, moi je me dis toujours c'est déjà ça, j'ai réussi à lui caser 20€. Ensuite, concernant les vacances, elle m'en a parlé qu'elle voulait partir en août, il me semble, si je me trompe pas, ou en tout cas pendant les vacances d'été, de sûr, elle voulait partir en vacances, donc c'est quelque chose qui s'approche très vite. Donc là, je lui ai mis un peu plus que 20€, parce que ça s'approche, donc je lui ai mis 30€, hop, donc moins 30, ce qui est fait qu'il reste 45. Elle m'a dit également qu'elle avait un projet déco, alors ça, projet déco, pour le coup, je pense que c'est le truc le moins important, si on part du principe qu'il faut donner une importance aux épargnes pour pouvoir les classer en financièrement parlant. C'est une des moins importantes, dans le sens où c'est plus important d'acheter, par exemple, un appartement pour se faire une rente immobilière, c'est plus important d'acheter une belle robe pour aller à un mariage d'une amie, par exemple, ou de faire son propre mariage. C'est plus important de se faire plaisir en vacances que, par exemple, d'acheter de la décoration. Donc ça vient un peu moins... Enfin, ça vient un peu en dessous au niveau de l'importance, personnellement, je trouve. Après, chacun pense qu'il veut. Mais du coup, j'ai mis pour le projet déco 10€ pour le mois, hop, ce qui fait que sur... On était à 45, moins 10, je vais y arriver. Ensuite, le dernier épargne qu'elle voulait remplir, c'était anniversaire. Alors là, pareil, je sais pas si c'est un anniversaire incessamment sous peu ou non, mais du coup, je l'ai réussi à lui caser 20€ pour les anniversaires, pour pouvoir commencer à mettre de côté. Franchement, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais pour tout caser, parce que, comme vous avez vu, elle a pas mal de dépenses. Donc j'ai essayé de vraiment tout caser au mieux et d'être le plus homogène possible. Après, peut-être que je l'ai été trop. Donc si je l'ai trop été, encore une fois, fais des ajustements, n'hésite pas. Vraiment, là, c'est juste une base que je te donne. Et donc du coup, au total, je vais calculer ça après combien ça fait. Mais en tout cas, il va te rester 15€ sur ton compte, en plus de tout ce que t'auras déjà payé. Au moins, si jamais des petites bricoles à 10 balles qui passent, tu seras tranquille. Donc du coup, je vais juste calculer, hop, 50 plus 20 plus 20 plus 30 plus 10 plus 20. Hop, on est à 150€ qu'on a pu classer dans les épargnes. Et franchement, je trouve ça déjà pas mal du tout. Donc voilà, j'ai fini d'établir son budget. J'espère que je me serais pas trompée. Je le répète tout le temps, mais vraiment, la dernière vidéo que j'avais faite, on m'avait dit tous « Ouais, tu t'es trompée et tout ! » Et j'étais trop mal en mode « Oh non, et tout ! » Je voulais trop retranscrire bien ce qu'elle avait dit. Mais bon, cette fois-ci, vraiment, j'essaie de bien lire. Si jamais je me suis trompée, bah écoutez, c'est que vraiment, je suis pas douée. Et que je comprends rien à vos messages. Mais je pense qu'en globalité, je suis pas trop loin du sujet. Je suis à peu près en cohérence avec ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle m'a demandé. Donc j'espère en tout cas que ça te fera une petite base et que ça te permettra d'élaborer bien ton budget tranquillement avec les petites données que moi j'ai pu te faire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, si vous voulez que j'établisse votre budget, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc vous mettez votre salaire, vos charges fixes, donc toutes vos charges fixes avec le montant. Le montant que vous mettez dans chacune de vos enveloppes avec tous les titres d'enveloppe, bien sûr. Et si vous voulez épargner, combien vous voulez mettre dans vos épargnes, etc. Enfin bref, vous mettez votre budget complet en commentaire. Et si vous n'avez pas de budget, comme je vous le dis toujours, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre salaire et toutes vos dépenses que vous avez à faire qui partent. Donc c'est-à-dire abonnement, loyer, électricité, voiture, enfin tout ce qui part de sûr. Vous mettez le prix avec le titre. Donc par exemple, loyer 2.400€. Et vous mettez également le nom des enveloppes que vous désirez. Comme ça, moi après, avec l'argent qui reste en moins des charges fixes, du coup, je pourrais vous répartir tout ça dans les enveloppes et vous faire une estimation, entre guillemets, où vous montrer un plan de comment vous pourriez faire. Après, encore une fois, c'est pas obligatoire de le respecter. C'est juste une base. Je tiens à le respecter. N'oubliez pas du coup, mon nouveau défi est disponible sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on se retrouve demain pour le remplissage de la semaine 1 de juillet et le bilan de juin. Gros bisous tout le monde.